Le verbe pronominal Comment le reconnaître ? Et qu'est-ce qui le distingue des autres verbes ? Pour pouvoir répondre à cette question, considérons les phrases suivantes. Elle part en vacances. Je me lève à cette heure. Ils se battent souvent. Vous parlez très bien. Trouvons les infinitifs des verbes employés dans ces phrases. Partir. Je me lève. Se lever. Ils se battent. Se battre. Vous parlez. L'infinitif est parler. Nous remarquons que les verbes se lever et se battre sont accompagnés d'un pronom personnel se. A l'instar des verbes se laver, s'arrêter, s'habituer, s'en aller, etc. Alors que partir et parler n'ont pas de pronom se comme les verbes faire, jouer, aimer, etc. Ainsi, tous les verbes qui sont accompagnés d'un pronom personnel réfléchi font partie des verbes pronominaux. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on les appelle pronominaux, car ils ont toujours un pronom qui les accompagne. conjuguons ensemble le verbe pronominal « se lever » au présent de l'indicatif. Je me lève. Tu te lèves. Il se lève. Nous nous levons. Vous vous levez. Il, elle se lève. Notez que le pronom change de forme selon la conjugaison. Il est toujours à la même personne que le sujet du verbe pronominal. Considérons maintenant les phrases suivantes avec l'infinitif. Je tâcherai de me coucher plus tôt. Qui se couche ? Je. Ainsi, le pronom réfléchi du verbe « se coucher » prend la forme « me » correspondant au sujet. Une autre phrase. Vous les forcez à se plaindre. Qui se plaint ? Les. Donc, les est sujet réel de plaindre. Dans la deuxième phrase, le pronom réfléchi est à la troisième personne, car le sujet réel de se plaindre est le pronom personnel « les ». Le pronom réfléchi correspond toujours au sujet réel de l'infinitif ou du participe présent. Je voudrais attirer votre attention au fait qu'au temps composé, tous les verbes pronominaux se conjuguent avec le verbe « être ». Il n'y a pas d'exception à cette règle. Conjugons ensemble le verbe « se lever » aux différents temps composés. Passé composé, je me suis levé, nous nous sommes levés. Plus que parfait, tu t'étais levé, vous vous étiez levé. Futur antérieur, elle se sera levée, elles se seront levées. Et infinitif passé, « s'être levé ». Le pronom réfléchi a sa place dans la phrase. Il se place toujours devant le verbe sauf l'impératif affirmatif. Au temps simple, « je me lève de bonheur ». Au temps composé, « nous nous sommes promenés ». A la négation, « Marie ne s'intéresse pas à la musique ». A l'interrogation, « se rappelle-t-il ce rendez-vous ? » A l'impératif négatif, « ne vous inquiétez pas ». Notez qu'à l'impératif affirmatif, le pronom réfléchi est après le verbe. « Approchons-nous de la fenêtre ». « Habillez-vous chaudement ». « Souviens-toi de ton passé ». « Repose-toi bien ». Faites attention à la forme du pronom à l'impératif affirmatif singulier. « Tu te souviens », à l'impératif, ce sera « souviens-toi ». « Tu te rases », « rase-toi ». « Te » se transforme en « toi ». Quand nous avons d'autres pronoms dans la phrase, comme par exemple « je me les lave », « elle s'y intéresse », « vous vous en faites pour rien », Le pronom réfléchi se place entre le pronom sujet et les autres pronoms. « Au revoir ». « Au revoir ».